Les 10 mythes fous du secteur de la France. J'avais envie aujourd'hui, pour ce salon Body Fitness 2019, de vous offrir quelque chose qui était un peu dingue, un peu fou, des choses qu'on ne voit pas actuellement. Et puis, je me suis dit, il faut quand même bousculer un petit peu les gens. C'est comme ça, c'est comme ça, à mon sens, qu'on retient beaucoup mieux, beaucoup mieux les choses. C'est lorsque vous avez des émotions qui peuvent être positives ou négatives, c'est ce qu'on appelle des ancrages, ceux qui connaissent un petit peu. Alors, je vais vous présenter les 10 mythes les plus fous du secteur de la forme. C'est quoi un mythe ? C'est tout simplement une croyance que l'on croit vraie, dont on est persuadé qu'elle est vraie, mais qui en réalité est complètement fausse. C'est ça un mythe. Et pour illustrer un petit peu cette notion, alors que certains pensaient que mythe, c'était un insecte, mythe, voilà par exemple ce que c'est. Juste avant, j'aimerais quand même qu'on regarde cette phrase parce que ça, c'est ma philosophie. L'important, ça va être de vous amener à réfléchir, mais pas de vous convaincre forcément. Vous êtes libre de faire votre propre choix et de vous faire votre propre opinion par rapport à ce que je vous ai dit. Bien évidemment. Un mythe, c'est par exemple ça. Ça, ce sont des mythes urbains, on va dire, courants. Donc quasiment tout le monde a entendu parler. Exemple. Si je mets du lait dans mon café, qu'est-ce que vous avez retenu en général ? C'est que c'était un... Un quoi ? Un café au lait, non ? Alors, peut-être qu'au niveau de la toxicité, ça vous rappelle quelque chose ? Du lait dans du café, en général, on dit que c'est un poison. Ça vous parle ça ? Ça vous parle ou pas ? Alors, je vais y aller peut-être qu'il reste comme ça. Vous allez voir, c'est ça. On dit que souvent, le lait dans le café, c'est un poison. Et c'est un mythe. Alors, ça vient d'où ça ? C'est très, très simple. Imaginez-vous, un jour, quelqu'un a dit, le lait, c'est difficile à digérer. Si tu le mets dans le café, tu vas avoir du café au lait, donc dedans, tu vas avoir du lait qui est difficile à digérer, tu vas mal digérer. En fait, quelque part, le lait, c'est quelque chose qui est comme un poison pour ton organisme. Et alors, celui qui a entendu ça, il a dit, le lait, c'est du poison. Enfin, le café au lait, c'est du poison. Et puis, il y en a un autre qui a dit, bah, ouais, moi, on m'a dit, le café au lait, c'est du poison, etc. Et au bout de temps, au bout d'un certain temps, pardon, on s'est dit, mais le lait dans le café, c'est pas un poison. Ma mère, qui a bu du café au lait pendant des années, elle n'est jamais tombée comme ça après avoir eu un café. Jamais. Jamais. Et pourtant, elle ne pouvait être du café au lait. Allez, encore un mythe. Allons-y. Ça, c'est pour vous expliquer. Après, on va rentrer dans le secteur de la forme, bien évidemment. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Une bouteille de champagne ouverte avec une petite cuillère en argent. En général, on dit que quand on met la petite cuillère en argent dans le goulot de la bouteille qui est ouverte, oui, on évite que le gaz carbonique s'échappe. Vous avez jamais remarqué, en le faisant, le liquide après, la boisson après, était quand même, vous êtes quand même un drôle de bulle. Vous n'êtes pas dit, tiens, c'est marrant, j'ai toujours autant de bulle. Et ça, ça a été le cas d'une étude en 1995 de l'équipe physico-chimique du Centre Interprofessionnel des Vins de Champagne qui a démontré qu'en fait, il n'y avait aucun impact. Mais pendant des années, des années, des années, on a transmis ce mythe, cette idée fausse. Allez, un troisième, un dernier. Bon. Normalement, quel est le résultat ? Des oeufs plus quelqu'un qui a eu tendance à perdre ses cheveux. Je ne le dis absolument personne. Eh bien, il y a un mythe qui dit que, absolument, pendant des années, des années, des années, des années, on a dit que si vous frottiez la tête avec un oeuf et surtout du jaune d'oeuf, vous alliez avoir les cheveux qui allaient peut-être repoussés, voire ne jamais tomber. Franchement, ça se saurait, si ça fonctionnait. Avant, j'avais la nuque longue. On aurait dit McGaigal. Et bien, ce principe-là, c'est le principe qu'on appelle en psychologie de la preuve sociale. C'est quoi le principe de la preuve sociale ? C'est tout simplement le fait de ne pas connaître la vérité sur un fait et de suivre la généralité. Ça veut dire que si, par exemple, vous ne savez pas si quelque chose que l'on vous raconte est vrai, mais que beaucoup de personnes la transmettent ou en parlent en disant que c'est une vérité absolue, eh bien, vous allez avoir tendance à transmettre cette information. C'est ce qu'on appelle le principe de la preuve sociale. Alors maintenant, on peut y aller. 10 mythes vous attendent à partir de maintenant. 10 mythes. Bien évidemment, ça va faire grasser quelques dents. Vous l'avez vu aussi sur les réseaux sociaux. Sous vos sièges, vous avez des cajoules de tomates bien mûres. Vous pouvez les utiliser à n'importe quel moment si vous n'êtes pas d'accord avec moi. N'hésitez pas, dans le fond, vous utilisez les chaises, vous utilisez le mobilier, tout ce que vous voulez. Bien, allons-y, commençons. Mythes numéro 1. Ça, c'est un truc qu'on entend souvent. Les coachs ont une durée de vie de 2 ou 3 ans sur un des postes que j'ai mis il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques jours, j'entendais encore des coachs dire, moi en formation, si je me souviens bien, on me disait que c'était 2, 3 ans, 3, 4 ans. Oh, on m'a dit que c'était 5 ans. À mon avis, ça doit être pas loin de 4 ans, 3 ans. Vous n'avez jamais entendu parler de ça ? Ça, c'est des choses qui sont transmises, transmises d'année en année. De formateur en formateur, de coach en coach. Un truc incroyable. Bon. Est-ce que parmi vous, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont sur le groupe Facebook Emploi Professionnel de la Forme ? Levez la main, s'il vous plaît. Si vous êtes sur le groupe Facebook Emploi Professionnel de la Forme ? Ok, ça me permet de voir. Merci. C'est un groupe dédié à l'emploi et à la formation qui regroupe les 2 tiers des coachs français et les 2 tiers des clubs français. C'est le plus gros groupe qui existe aujourd'hui en France pour l'emploi et la formation quantique. C'est le plus gros groupe. Emploi Professionnel de la Forme France. Avec ses 2 petits frères, Dom Tom, Belgique, Suisse, Luxembourg. Alors, il n'y a pas très longtemps, et vous l'avez vu passer, si vous êtes sur ce groupe, j'ai fait un test, j'ai fait un sondage. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on aille chercher là, dans cet observatoire national, parce que c'est un observatoire national, pas officiel, officieux, mais néanmoins, quand vous avez les 2 tiers des coachs et des clubs qui sont sur ce groupe, ça veut dire que c'est assez représentatif. 4 500 clubs en France, environ. 15 000 coachs en France, environ. Diplômés, je parle. Donc, c'est quelque chose de très représentatif. Alors, j'ai lancé un sondage. J'ai lancé le sondage suivant. Depuis combien de temps êtes-vous coach? Et voilà ce qui a été répondu. 10-15 ans, 1 an et moins, 5 ans, 2 ans, 3 ans, 7 à 8 ans, 4 ans, 15 ans et 20 ans. 15 à 20 ans, pardon, 6 ans, plus de 20 ans. Wow, je me suis mis là ensuite dans ma 27e année. Ceux qui étaient en cours de formation parce qu'il ne fallait pas les oublier. Allez, copain. 9 à 10 ans. Et j'ai dépouillé ces statistiques, ces résultats. Je les ai dépouillés. Et voici ce que ça a donné. 67% étaient déjà diplômés et en exercice entre 5 et plus de 20 ans. ce qui fait que quand on nous dit, quand on vous répète, quand vous transmettez par ce principe de la preuve sociale, parce que vous ne savez pas, que les coachs ont une durée de vie de 2, 3 ans, en 4, 4, 5 ans, ou quand un formateur vous dira ça les prochaines fois, vous lui direz, va voir la vidéo qu'il y a sur la chaîne YouTube de Christophe Valls, tu verras, tu vas avoir la réponse en statistique, tu verras ce que tu dis. Ce n'est pas forcément la vérité. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est de la preuve sociale. Vous ne faites pas ça si vous êtes en formation. Vous dites que vous êtes un formateur à 2. Alors, il faut prendre ça avec légèreté quand même, parce que même si ça, c'est des statistiques qui peuvent paraître probantes, il faut toujours s'en méfier. Je crois que c'est Charles de Gaulle qui disait, les statistiques, c'est comme la mini-jupe. Ça laisse voir l'essentiel, mais ça fait parler beaucoup de monde. Je vous laisse réfléchir à ça. Les coaches qui ont répondu sont majoritairement des coaches de cours collectifs. Et ceux qui ne font que du plateau musculation cardio, ils ne sont pas très représentatifs là-dedans. Et aujourd'hui, je suis dans le secteur de la formation, j'ai plusieurs écoles à mon réactif. Je vois très bien ceux qui se sont lancés dans la partie plateau musculation cardio, ce qu'on appelait l'option D avant, la mention D avant, l'option B maintenant, en BPGEPS. Et bien, eux, ils ont une durée qui n'est pas très très longue. Pourquoi ? Tout simplement parce que aujourd'hui, on voit de moins en moins de plateau musculation cardio avec des coaches. vous avez pu le remarquer. Donc, il y a une demande en coach plateau musculation qui est très très faible. Donc, les gars qui sont sur le marché trouvent difficilement du travail. Et puis, il y a ceux qui ne cherchent pas forcément à faire du plateau musculat cardio, mais qui cherchent à faire du personnel de l'idée, du coaching privé. Et eux, ils sont face à une réalité. En formation, on ne vous apprend pas à vendre, que ce soit en BPGEPS, DOS, tout ça, par exemple. On ne vous apprend pas à vendre du personnel de l'île. On ne vous apprend pas de méthode de vente de personnel de l'île. On ne vous apprend pas à communiquer pour attirer les clients à vous. On ne vous apprend pas à faire une grille tarifaire qui fait vendre. On ne vous apprend pas à vous mettre en micro-entreprise avec la petite case qui est là-haut à bien cocher parce que sinon, vous allez vous en prendre plein la tête vis-à-vis de l'Oxaf. On ne vous apprend pas ça. Ce qui fait que les gars qui se lancent en personnel de training, à un moment donné, ça va tirer. Ça va être compliqué. Ils risquent de ne pas bien gagner l'encre et là, d'être évincés du système. Moralité. Ce que vous devez retenir de ça, c'est que les profs en général de cours collectifs ont une durée de vie qui est beaucoup plus importante et je sais que là, aujourd'hui, il y en a qui ont des durées de vie qui sont louables, Corinne, ainsi que d'autres, bien évidemment, Pascal aussi. Vous êtes nombreux à avoir une durée de vie déjà qui est incroyable, l'effet, mais par contre, lorsque vous êtes plateau musculation cardio, lorsque vous êtes diplômé ou lorsque vous voulez vous lancé dedans, c'est décomplicable. Donc le mythe, ce n'est pas 2, 3, 4, 5 ans, en fait, ça dépend. Tout dépend. Puis après, il y a les facteurs génétiques aussi. Bien évidemment, si vous faites du cours collectif mais que vous n'êtes avec que des cours à très haute valeur énergétique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la semaine, ça va être compliqué à un moment donné parce que le moteur il est tout le temps dans le rouge. Et vous savez qu'avec une voiture qui a un moteur qui est tout le temps dans le rouge, les pièces vont s'user prématurément. Le corps, c'est pareil. Si vous êtes toujours dans le rouge, à un moment donné, vos pièces vont s'user prématurément. La seule différence, c'est qu'avec une voiture, on peut changer les pièces, ça va repartir. Pour vous, ça va être beaucoup plus compliqué. Prenez soin de votre corps. Mite numéro 2. Ça, on l'entend très très souvent. Et s'il y a des patrons de salle dans la session, ça va faire grincer des dents, je pense. Bon. Basic Fit est le destructeur de club. On l'entend souvent, c'est un rouleau compresseur. Alors, ça fait 7 ans, 7 ans, aujourd'hui, que on n'arrête pas de vous dire faites attention, faites attention, faites attention. Les low cost et les ultra low cost arrivent en France. Vous devez absolument faire attention à une chose, c'est le service. Si vous voulez vous différencier des low cost ou des hyper low cost, il faut absolument faire attention à votre service. Ça veut dire travailler votre service à mort. Travailler son service à mort, ça veut dire quoi pour un patron de club ? Ça veut dire éviter des choses comme ça. Vu sur un plateau musculation, j'en ai une foultitude comme ça. Alors, il faut savoir pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que c'est, vous prenez, vous coupez en mondel, vous mettez dans du beurre avec un peu de persil, vous verrez, c'est excellent. C'est comme les champions de Paris, c'est le même bout. Ça, c'est dans un club. Faites attention à ça parce que ça, c'est ce qui pourrait renvoyer vos adhérents vers les clubs low cost. Regardez, vous en voulez encore ? Tenez, voyez, ça c'est un plafond. Vous en avez rendu compte ? C'est un plafond d'un vestiaire. J'étais à Rouen à ce moment-là quand j'ai levé les yeux, j'étais dans le vestiaire et j'ai vu l'ouverture qui était franchement, qui donnait sur un truc horrible et surtout, regardez bien cette petite plaque qui est là, c'est la VLC et qui est comme ceci quand on s'en rapproche. Bourré de poussière. Ça, c'est incroyable. On ne peut pas laisser ça quand on est patron de club. On ne peut pas. Ça, c'est tendre le bâton ou se faire battre. C'est obligé. Obligé. Vous en voulez encore ? J'en ai des belles. Attention, préparez les sacs à vos mitos. C'est dans quelques incerts. Pour l'instant, regardez bien cette douche. Vous en avez trois les cabines de douche. Une, deux, trois. Celle-ci est condamnée, celle-ci également. Disfonctionnement, ça peut arriver. Ce n'est pas un problème. Mais regardez bien celle de gauche. Quand on s'en rapproche, on s'aperçoit que le porc de douche est quand même extrêmement proche de la petite ampoule qui est en haut et ne serait-ce qu'une petite éclaboussure ou qu'une petite main tendue pour se gratter le dos. Vous connaissez c'est incroyable et pourtant c'est dans les clubs que je visite. Quand je fais du consulting dans les clubs, les gens ne le voient pas. Les patrons du club ne le voient pas. Regardez, pareil, toujours dans ce club-là, je lève les yeux au plafond et qu'est-ce que je vois ? Vous voyez le petit tâchement en haut c'est l'humidité, c'est normal, c'est normal. Mais on ne peut pas laisser faire ça. Vous êtes prêts ? Attention que les âmes sensibles s'abstiennent. C'est un bac de douche dans un vestiaire de club. C'est un bac de douche. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Si vous en avez une idée, gardez-le pour vous. Et ça, c'est des choses qui se voient. Ça aussi. Ça aussi. Regardez, ce petit chaterpone pour éviter que le fil électrique soit apparent et qu'il y ait un problème. Et à côté, regardez le bout du robinet. Vous voyez ? Et ça, c'est resté des semaines, des semaines et des semaines. Le pire de ça, c'est qu'on ne peut pas citer de nom, mais c'est dans le club de quelqu'un qui a fait une émission télé qui est passée dans une émission télé. qui est allée dans le club pour dire, pour regarder comment ça se passait. Alors, ce qu'il faut, regardez ce beau gosse. C'est normal, tous les shows sont beau gosse. Hein, Fabien ? Ce qu'il faut faire, ce que je répète régulièrement aux dirigeants de clubs, c'est si vous voulez éviter d'avoir cet impact par les low cost, que ça soit Basifit ou autre, on s'en fiche que ça soit Basifit. Ça peut être une autre marque, peu importe. à partir du moment où vous êtes patron du club, faites comme un chef cuisinier. Un chef cuisinier, quand il sera dans son restaurant, il est hors de question qu'il envoie ou qu'il laisse partir des plats sans les avoir goûtés, sans peut-être avoir consommé un peu avant. Vous devez être exactement comme un chef cuisinier. C'est-à-dire que si vous êtes dirigeant de clubs, il faut absolument que vous consommiez, que vous consommiez, que vous consommiez votre propre club. Combien y a-t-il de dirigeants de clubs qui suivent de temps en temps des cours collectifs dans leur club ? Combien ? Combien y a-t-il de dirigeants de clubs qui prennent leur douche dans leur club ? Si il y avait des dirigeants de clubs qui le faisaient, ils verraient les défauts. Ils les verraient. C'est obligé. J'étais 7 ans dans un club qui était à 1000 euros par an. 1000 euros par an. J'ai travaillé pendant 7 ans. Le dirigeant de ce club, il allait dans, on va dire peut-être 3-4 fois par semaine dans les cours collectifs de ses coaches. Il voyait forcément que là sur la VMC, il y avait il y avait l'impossibilité. Il ne pouvait que le voir parce qu'il vivait le cours. Il le voyait. Et il le voyait au même titre que les adhérents. Il voyait ce que voyaient les adhérents. Ce que je vous montre parce qu'il consommait son club. Quand il avait fini les cours, il allait prendre sa douche dans le club. Et systématiquement, quand il voyait qu'il y avait un petit truc qui n'allait pas, tout de suite, à l'issue de sa douche ou de son cours, il passait à la réception et disait à l'équipe ça surtout, que tu me le notes, il faut absolument que ce soit rectifié. Et dans ce club, franchement, c'était le top. À tel point que des adhérents du club, parfois, venaient me voir, moi ou d'autres coaches, mais particulièrement, je m'en souviens très très bien, venaient me voir et me disaient Aqualoft, c'est Aqualoft, le club, Aqualoft, c'est cher. Là, je me disais, oh là là, qu'est-ce que tu dois me dire ? Aqualoft, c'est cher. Mais qu'est-ce que c'est bien ? Ça voulait dire, c'est cher, mais qu'est-ce que c'est bien ? Ça voulait dire que c'était le bon prix, le juste prix, que même s'il payait 80 euros par mois, il payait le juste prix. Il n'y avait rien à reprocher. C'est cher, mais c'est bien. Ça veut dire, c'est acceptable. J'en ai pour moi l'argent. Jusqu'à un moment où le dirigeant de ce club est parti ouvrir un autre club sur Paris. Et forcément, par la force des choses, il a dû se désengager un peu de ce club-là pour mettre plus de temps sur l'autre. Et à partir de ce jour-là, il y a des adhérents qui ont commencé à dire on ne paye pas assez cher pour que ça soit réparé. On ne paye pas assez cher pour que ça soit réparé. Et c'est vrai, à partir de ce jour-là, j'ai regardé et je me suis aperçu que le club s'était fortement dégradé. Après, ça a changé et il a récupéré. Il a récupéré l'affaire. Maintenant, ça a changé. Ce n'est plus un club premium, c'est un club plutôt middle market. Mais néanmoins, ce dirigeant de club consommait son club. Il ne pouvait voir que les défauts. Et si vous êtes dirigeant de club, si vous voulez lutter contre les low-cost, c'est une des solutions. Il y en a d'autres. Regardez cette solution que je vous propose aussi qui est géniale. Hop, c'était pour le service. Regardez. Vous avez vraisemblablement tous déjà vu ces choses-là, que ce soit dans les stations-service, que ce soit dans les supermarchés. Ça, c'est génial pour savoir si vous faites du bon. C'est instantané. Imaginez que vous mettiez ça à la sortie d'un club. Je l'ai fait faire sur Moussy-le-Neuf. Tu te souviens ? Imaginez que vous mettiez ça à la sortie d'un cours parce que ça se déplace. C'est mobile et très facilement. C'est super léger. À la sortie de ce cours, vous savez instantanément, vu que tout le monde va buzzer sur le petit smiley qui lui correspond, qui correspond à son humeur, vous allez savoir instantanément si le cours a plu ou pas, systématiquement. Ça, c'est de l'instantaner parce que ça, c'est relié au Wi-Fi avec votre interface. Vous le savez instantanément. Les gens sortent du club, vous savez instantanément si ce soir, si aujourd'hui, si dans la semaine, vous n'avez plus à vos adhérents. Ça, c'est de la qualité. Vous savez juger votre qualité grâce à ces petits outils-là. Ça, c'est génial. Donc, il y a d'autres outils encore pour faire dire que, oui, vous allez pouvoir vous en sortir, les dirigeants de club, mais ne tardez pas trop parce que ce n'est pas que de la faute à basic fit. crossfit. S'il y a des dents qui se serrent, rassurez-vous. Crossfit. Est-ce qu'une affiliation crossfit, 3 000 $ par an, égage deux clients ? C'est-à-dire, est-ce que ça va vous ramener du client si vous êtes forcément affilié crossfit, c'est-à-dire si vous avez, si vous utilisez la marque crossfit. Bon. Eh bien, j'ai fait un test. Je me suis mis sur les Champs-Elysées et je me suis dit, on va mettre, on va faire 500, 500 fois le test suivant. Je vais voir n'importe qui sur les Champs-Elysées et je lui dis, est-ce que, si je vous dis crossfit, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? On n'a pas fait les 500 parce que c'était très, très long. On est arrivé à 295, dites-vous 300. Eh bien, sur les 300 personnes qui ont été interrogées, connaissez-vous le terme crossfit ? Est-ce que ça vous parle, crossfit ? Mais en réalité, on s'aperçoit qu'il y a une toute petite minorité, mais vraiment petite, qui connaissait ce que c'était. Et pourtant, sur les Champs-Elysées, il y a des anglophones, ce n'est pas que des Français. Il y a des Américains, les Américains, les Léo-Zélandais, etc. Donc, moralité. Ce n'est pas parce que vous allez avoir le terme aujourd'hui, peut-être que demain, ce sera différent. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir l'affiliation avec le mot crossfit que forcément, ça va vous attirer plus de clients que si vous faisiez une boxe X ou Y. Parce que ce qui va faire venir du monde dans votre boxe, ça va être la communication. Et ce qui fera rester les gens dans votre boxe, ce sera les émotions. Donc, si vous faites bien les choses, ça ne posera aucun problème. Je suis désolé pour le numéro 4, il ne nous a pas été autorisé d'en parler durant cette conférence. Mite numéro 5. J'entends souvent des patrons de club dire, même des coachs, dire, dans mon club, le personnel très riche, si je le mets en place, le coaching privé, le coaching client, si je le mets en place, ça ne fonctionnera jamais. tout simplement parce que les dirigeants de club, souvent, je prends l'exemple de Bruno, qui est un club à Lyon, va vous dire, les gens payent déjà un abonnement, donc ils ne le perdront pas plus, parce que il serait fou de payer plus qu'un abonnement pour faire du personnel privé. C'est faux. Archi faux. Prenons un exemple simple. Vous allez au restaurant. Vous allez au restaurant et vous prenez le menu qui est entrée, plat, dessert. Menu, entrée, plat, dessert. A chaque fois, vous avez trois choix. Et à la fin, sur les desserts, il est noté dessert à la carte plus deux euros. Ça veut dire que si, à un moment donné, les trois desserts qui se sont présentés, ça ne vous plaît pas vraiment, eh bien, vous pouvez rajouter deux euros pour avoir un dessert dans la carte. Et personnellement, quand je vais au restaurant, parce que moi, je suis fan de chocolat, quand je vais au restaurant, je regarde toujours s'il y a des pro-fi-té-rol. Chocolat. Et souvent, dans ces menus-là, il n'y a pas les profiteroles. Alors, j'en regarde toujours s'il y a les petits suppléments. Et ça ne me dérange pas de prendre deux euros en plus si j'ai mes profiteroles au chocolat. Parce que moi, ce que je veux, c'est du plaisir. Ça veut faire plaisir. Eh bien, c'est la même chose dans un club. Dans un club, il va y avoir les personnes qui vont prendre le menu, tel quel, et des personnes qui vont se dire « Mais moi, ça ne me dérange pas de rajouter un petit peu pour prendre un petit supplément, pour prendre un service supplémentaire. Ça ne me dérange absolument pas. » Ils sont de l'ordre à 5 à 10 % des clubs. Quand le personal training est bien mis en place dans les clubs, ils sont de l'ordre à 5 à 10 % des adhérents des clubs. Ce qui fait que sur un club de 2 000 adhérents, il y a à peu près 200, entre 100 et 200 personnes qui sont prêtes à prendre du personal training statistiquement. C'est bien ça. C'est l'Observatoire international qui a ressorti des chiffres comme ça. Donc c'est faux. Il y a toujours des gens. Quand vous allez au ski, si vous avez envie de vous perfectionner, vous avez déjà payé vos montées mécaniques, vous avez payé vos skis, vous avez payé votre hébergement, vous avez aussi la nourriture, et puis d'un seul coup, vous avez envie de vous perfectionner, vous prenez parfois un moniteur de ski. Ça ne vous dérange pas de prendre un moniteur de ski. C'est quoi un moniteur de ski ? En fait, c'est un coach en ski. Un moniteur de ski, c'est un coach en ski. Quand vous avez votre enfant qui a des difficultés en maths, est-ce que quelque part, vous ne faites pas appel à un coach en maths ? Et pourtant, il est à l'école. Mais ça ne vous dérange pas de prendre un petit supplément pour vous améliorer, pour aller plus loin, pour permettre à votre enfant de relever ses difficultés. Donc, le fait de dire « Le personal training, ça ne fonctionnera pas dans mon club parce que les gens payent déjà un abonnement, c'est faux. » C'est un mythe. Mythe numéro 6. On est bien. Mythe numéro 6. J'entends souvent dire les coachs sont mal payés. On est mal payés. Vous connaissez le groupe, un groupe Facebook qui s'appelle « Emploi professionnel de la forme ? » France. Statistique de ce groupe. Je vous rappelle, les deux tiers des coachs français sont sur ce groupe. Les deux tiers des clubs français sont sur ce groupe. Et on demande systématiquement, et si vous avez déjà, vous avez essayé de mettre une annonce sans mettre le prix, une offre d'emploi sans mettre le prix, vous êtes fait rejeter. On vous a dit, c'est peut-être Christophe Batz qui vous a dit, relis bien le règlement parce qu'on demande à ce qui est le montant de ce qui est proposé. Ça nous permet aussi d'avoir des statistiques et ça permet d'avoir une relation qui est fiable aussi avec les personnes qui vont venir, qui vont vous répondre à l'annonce. Il y a trois ans en arrière, les taux, les taux de facturation auto-entrepreneur étaient de l'ordre de 30 euros proposés par les clubs. Aujourd'hui, les taux sont entre 30 et 35 euros pour des cours collectifs. 30 à 35 euros pour des cours collectifs, donc ça a augmenté. Mais ça va même plus loin. On va sur du 40 à 60 euros pour des cours qui ne sont pas des cours que l'on voit habituellement, des cours rares, yoga, pilates, ou même des cours qui sont moins rares, zumba. ce qui rapporte le plus au niveau du taux, beaucoup plus qu'avant, c'est des cours rares. Et oui, forcément, parce que quand vous avez, quand vous postez une annonce, par exemple, pour un concept X ou Y, et que vous avez 4 à 5 personnes qui sont formées pour ce concept X ou Y, bonjour, je suis formé, je suis formé, je suis formé, je suis formé, OK. Moi, ce que je veux, c'est un coach de ce concept-là. Tu prends combien ? 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 Je prends le moins cher parce que vous êtes tous formés dedans. Allez, tiens, c'est toi qui as relevé le gros lot parce que tu es le moins cher. Oh, oh, quand vous faites, c'est des dédicissimes, les questions des dédicissimes, rara, mais ça, ça, c'est un principe marge, les noms de l'europe de l'europe. Forcément, il y a des modèles de l'immigration qui se comptent du jour. Aujourd'hui, en France, un coach qui fait 15 heures par semaine, en tant qu'auto-entrepreneur, est aux alentours de 2500 euros d'euro. De 20 heures par semaine, vous pouvez bien envoyer en 2500 euros par mois. Je vais vous donner un petit appel à dessus. un petit silence d'europe. Alors, avant l'utilisation, avant l'utilisation, c'est-à-dire, ça ne peut pas y aller finalement d'un but non seul. Minute numéro 7. Ah, ça, je l'entends hyper souvent. Les coachs sont beaucoup plus enfin, plus du qu'avant. Oh là là là, j'entends plein de patrons de club ou plein de GFM de groupe fitness manager, c'est-à-dire des responsables de coach, dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils sont mauvais maintenant, qu'est-ce qu'ils sont mauvais. ? Eh bien, en fait, si on analyse la chose, cette réaction, c'est plutôt une réaction de nostalgie. Parce qu'avant, ils n'étaient pas forcément plus mauvais. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, c'est mon opinion. j'ai eu une école, j'ai eu une école actuellement qui s'appelle Efficentia. On est sur l'île de France, on est sur Lille, on est sur Lyon, on est sur Chambéry. Et avant cette école qui préparait au BPJS, j'avais une école que j'avais créée, la toute première que j'ai créée qui s'appelait Fitness Academy et qui est maintenant une autre personne et propriétaire. Mais à l'époque de Fitness Academy, c'était le projet d'état des métiers de la forme. Donc j'ai vu les deux périodes. Mais en fait, ce qui a changé, c'est pas le niveau des coachs. Parce que déjà à l'époque, j'entendais ça. C'est pas le niveau des coachs. C'est le savoir-être des coachs qui a changé. Ce sont les mentalités qui ont changé. C'est surtout le savoir-être. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. par rapport à un savoir-être que d'autres avaient avant. Quand on parle de la génération X ou Y, voire Z, on parle de génération de mentalité. Et quand quelqu'un de la génération X estime quelqu'un qui est de la génération Y, on n'a pas du tout, du tout, parfois, parfois, les mêmes façons d'agir, les mêmes façons de réagir, les mêmes façons de faire les choses. Donc quand on dit avant c'était mieux, en réalité, c'est une question de mentalité, c'est une question de savoir-être. Le savoir-faire, on l'apprend en formation. On apprend le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est donner des cours collectifs, c'est tenir un plateau de musculation, c'est faire du personal training. Ça, le savoir-faire, on le sait. Par contre, le savoir-être, comment est-ce qu'on doit se tenir ? Comment est-ce qu'on doit, quelles relations on doit avoir, quels sont les principes de base élémentaires qu'on doit avoir dans un club, quand on intervient dans un club ? C'est ça qui a changé. C'est ça qui a changé. C'est tout bête. Prenez simplement quelques années en arrière. Il n'y a pas de smartphone ou de smartphone aussi développé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve avec des coachs qui vont avoir tendance à être souvent sur leur smartphone. Donc, déconnecter les différents adhérents qui sont dans le club. J'ai vu dernièrement, c'est un low cost, parce que je vais m'entraîner dans des low cost. Désolé, mais c'est l'amplitude, l'ouverture. C'est à 6h du matin, les clubs traditionnels sont rarement ouverts. Donc, je vais m'entraîner dans des low cost et puis, je vois un coach qui était en train de coacher 3 personnes en trio training et il était avec son smartphone comme ça. Encore 2, encore 3. Continuez. C'est bien. C'est bon, vous pouvez relâcher. Incroyable. Mais il y a quelques années en arrière, on ne l'avait pas ça parce qu'il n'y avait pas de smartphone. Ce qui a changé, c'est surtout l'attitude. Ce n'est pas forcément le niveau. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le niveau reste néanmoins dans les écoles. Le programme, même si on est passé d'un prové d'état des métiers de la forme à un BPGEPS, même si vous êtes en DUST ou même si vous êtes en STAPS, le programme, la base n'a quasiment pas changé réellement. C'est toujours la même base. On vous apprend toujours les mêmes choses. Peut-être moins de choses, mais on vous apprend toujours les mêmes bases. Donc c'est la mentalité qui a changé. C'est juste de l'éducation, de la rééducation parfois qu'il faut faire. Ce n'est pas évident. Si vous prenez Michel Serres qui est un philosophe académicien français, vous avez un bouquin là-dessus qui est relativement intéressant. C'était le mieux avant et qui explique toutes ces notions de nostalgie qu'on peut avoir et qui explique notamment pourquoi. Notamment, vous avez eu ce mythe. Le mythe numéro 8, malheureusement, on ne pourra pas vous le présenter puisqu'il nous a été interdit sur ce salon. On va donc passer au mythe numéro 9. S'il y a autant de box de crossfit en France, c'est que ça fonctionne bien. Waouh ! Je sais que certains étaient là, sont là, parce que vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Ça vous a peut-être fait bondir. Ou alors vous avez voulu en savoir plus. Eh bien, on va vous en donner plus. On est à peu près à 450, un peu plus de box de crossfit en France. Numéro 1, numéro 1, après l'orange bleu et après la zécrite. Donc c'est vraiment les box de crossfit qui sont les plus nombreuses en France. Bon, alors, c'est toujours ce principe de la preuve sociale. S'il y en a beaucoup, ça veut dire que ça fonctionne bien. Bon, eh bien, on va rentrer dans les chiffres. D'abord, la rentabilité, c'est quoi ? La rentabilité, c'est quand vous avez des charges et que vos recettes se retrouvent à un moment donné au-dessus des charges. Ça, c'est ce qu'on appelle la rentabilité. Alors, j'ai pris, il y a quelques années, quand on avait encore la possibilité d'avoir accès aux chiffres des sociétés. Aujourd'hui, on a de moins en moins accès aux chiffres des sociétés. Eh bien, j'ai pris les box qui étaient les plus connus et j'ai analysé les chiffres. Et quand on voit les chiffres, on s'aperçoit qu'au niveau rentabilité, c'est très, très faible. Celles qui sont les plus rentables, elles se comptent sur les 5 doigts de la lune, peut-être 10. Pas plus, sur plus de 450 box de crossfit en France. une box de crossfit, il faut bien comprendre que c'est un peu comme une salle de cinéma dans laquelle vous avez payé un abonnement. Qu'est-ce qu'un abonnement où vous avez une petite carte qui vous permet d'aller voir tous les films que vous voulez n'importe quel jour aux horaires bien évidemment d'ouverture ? Bon. Alors, je l'ai présenté comme ça, cette salle de cinéma avec des sièges. Voilà. Ce qui va nous permettre de voir à peu près ce que c'est un WOD. un workout of the day, l'entraînement du jour avec entre 12 et 15 participants. Là, j'en ai mis 12. Non, il y en a 16. 12 et 15 participants à peu près en fonction de la grandeur de la box. Bon. Alors, imaginez-vous. Vous avez une carte qui vous permet d'accéder en illimité dans un cinéma pour voir tous les films que vous voulez. Dans ce cinéma, il n'y a que 16 places et vous êtes de 100 à 250 à avoir cette place. Cette carte qui vous permet d'accéder en illimité. Et à chaque fois, il y a un film qui est projeté. Il y a de très fortes chances que parmi ces 250 personnes, 200 à 250, il y ait des personnes qui soient déçues. Parce que ceux qui vont réserver leur place, c'est ceux qui sont les plus addicts. et le soir, à 23h59, ils seront vraisemblablement sur leur smartphone pour réserver leur place ou peut-être sur leur ordinateur. Ça va être quasiment ceux qui sont les hyper-fréquentants complètement addicts et qui vont avoir une place. Et ceux qui vont y aller de temps en temps, un peu moins souvent, vont être extrêmement déçus en se disant « Ah, bah tiens, il n'y a plus de place. » « Ah, bah zut, c'était la seule heure à laquelle je pouvais y aller demain. » Et quand vous vous retrouvez dans cette situation comme ça, et qu'à un moment donné, c'est récurrent, 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 vous allez vous dire « Mais je ne peux pas y pouvoir rien. » Parce que les… « Je ne peux pas y accéder à ce groupe. » « Je ne peux pas aller voir ces films. » « Je ne peux pas. » « J'aimerais bien. » « Mais je ne peux pas. » « Il n'y a pas de place. » « À chaque fois, il y a des places qui étaient prises. » Et ça, c'est le problème des box de CrossFit sur un point particulier qui commence à être réglé parce qu'il y a des mecs quand même qui réfléchissent. C'est que, avant, vous payiez un abonnement dans certaines boxes qui étaient illimitées. Vous y accédez en illimité. La grosse erreur. Alors que maintenant, on se retrouve avec des boxes qui font soit des carnets d'entrée à la séance, soit avec des abonnements qui sont de deux ou trois fois par semaine. Jusqu'à trois fois par semaine, vous pouvez venir, vous pouvez accéder, vous pouvez vous entraîner, mais c'est plafonné à trois fois par semaine. Et là, c'est vrai que c'est la bonne solution. Mais jusqu'à présent, toutes les boxes qui avaient pris la formule illimitée qu'ils avaient proposée à leurs adhérents se sont vues, malheureusement, avec un problème de rentabilité. Et à tes points, c'est qu'on s'est retrouvés avec des boxes qui ont fermé. Et oui, il y a des boxes qui ont fermé. Prenez par exemple, allez, Cross Warriors à Disney, qui a été racheté, qui est devenu Inferno, qui a disparu, qui est devenu Diversity. Prenez Bruxelles, non, c'est Liège, pardon, la boxe de Liège, la boxe de Monaco. Prenez la boxe Red Fox dans le sud. Et je pourrais vous en citer plein d'autres qui ferment. Mais ça, on ne sait pas, ça, on ne le dit pas. Et si je ne vous le dis pas aujourd'hui, vous allez encore rester dans ce mythe en vous disant, mais alors, le CrossFit, s'il y en a tellement qui s'ouvre, c'est que ça fonctionne. Malheureusement, les dirigeants de boxe de CrossFit ne sont pas formés à la gestion d'une entreprise. Ce sont excellents techniciens, excellents, mais ils ne sont pas formés à la gestion d'une entreprise. Or, une boxe, c'est une entreprise. C'est une boîte. Une boxe. Alors, on peut aller plus loin. Moi, j'ai fait, étant donné que j'ai deux cursus, j'ai le cursus au sport avec fitness et arts martiaux et à côté, le cursus qui est expertise comptable, j'ai fait un petit Excel, rapido, et puis, j'ai regardé qu'est-ce qui pourrait être le mieux. Et effectivement, il y a deux choses qui sont bien pour rentabiliser une boxe de CrossFit, c'est de faire jusqu'à trois séances par semaine, c'est pas mal, mais le top du top, c'est de faire un abonnement qui est un abonnement fixe, à par exemple, 25 euros par mois et à chaque fois que vous venez faire un WOD, vous avez 5 euros à payer. Vous alimentez une cagnotte, vous mettez 50 euros sur votre cagnotte et à chaque fois que vous faites un WOD, c'est déclenché. Là, oui, c'est extrêmement rentable et on le voit par rapport aux chiffres. Donc, toutes les boxe de CrossFit ne sont pas rentables. mythes numéro 10, on y arrive. Ah, ça, c'est des personnes entraîneurs souvent qui disent « Ah là là, si je manque mes prix, je vais perdre mes clients. » Souvent, il y a une grande peur par rapport à ça. Si je manque mes prix, je vais perdre mes clients. Alors, je vous raconte l'histoire de Vincent qui m'a automisé à le citer. Vincent, c'est un coach à Poitiers. Vincent, il y a 5 ans en arrière, il était venu en formation et il me dit « Bon, c'est bien beau ce que tu me dis, mais je suis prêt à croire, mais comme je flippe à mort de perdre beaucoup de mes clients si je manque mes prix. » Ils devaient être à 40 euros, je lui avais dit qu'il était à 60. Parce que Vincent, il avait un rêve. Vincent, il travaillait 6 jours et demi par semaine. Il avait un rêve incroyable, il avait envie de garder tout son mercredi qu'il n'avait pas, il bossait un mercredi, il avait envie de garder tout son mercredi pour ses enfants. Plus son samedi matin pour pouvoir de temps en temps pouvoir partir en famille en week-end. Et il me dit « Moi, c'est mon rêve, j'aimerais avoir ça, je ne vois pas mes gamins. Mais je ne peux pas faire autrement parce que je suis obligé de travailler ces jours-là sinon je vais réduire mes recettes en train de vie. » Je lui dis « Mais non, t'as qu'à augmenter. t'es pris, tout simplement. » Il me dit « Ouais, mais comment je fais ? » Tu passes de 40 à 60 pour faire un petit calcul. « Voilà, ça va compenser le mercredi et le samedi matin. » Il me dit « Mais franchement, je flippe à mort parce que je risque de perdre du monde. » Alors, c'est tout simple, il suffit de mettre en place une stratégie pour ça. Et cette stratégie, quand elle est mise en place, je vous promets que ça fonctionne. Il y a Sibyl, une coach qui a fait exactement la même chose il n'y a pas très longtemps. Elle m'a appelé, elle m'a dit « Je ne crois pas, je n'ai perdu personne. » Vincent n'a perdu, il a dû perdre trois clients. C'est tout. Sur l'ensemble de ses clients. Mais qui ont été remplacés par d'autres clients qui prenaient les nouveaux tarifs. Donc, ce n'était pas problématique. Augmentez vos prix en personal training ne vous fera pas perdre des clients si vous le faites intelligemment. C'est ça, ce qu'on fait. Et le faire intelligemment, c'est le faire à deux périodes de l'année. Le faire pour la rentrée septembre ou pour début janvier. Mais pas n'importe quel moment. Et puis, je vous en ai mis un dernier parce que je ne voulais pas vous laisser sur votre faim. On en a déjà zappé deux qui nous avaient été interdits d'être présentés. Je voulais quand même vous offrir un dernier mythe qui est souvent une sorte de problème pour les dirigeants de salle qui me disent ou qui nous disent « Non, non, mais faire intervenir un auto-entrepreneur, ce n'est pas possible, c'est interdit. » Eh bien, il y a nous savent qui posent problème, vous le savez. C'est l'histoire du lien de subordination. Le lien de subordination, c'est le fait de donner des directives à quelqu'un. Là, on est sous un lien de subordination. Or, quand on est auto-entrepreneur, on ne devrait pas normalement avoir de lien de subordination. Avoir un lien de subordination dans un club, c'est par exemple vous dire « Tel jour, à telle heure, tu feras ce cours-là, ce cours-là, ce cours-là. » Quand tu partiras en vacances, tu devras me demander ton autorisation. « Tu devras demander le monde d'autorisation. » Les augmentations tarifaires, ce n'est pas moi qui vais te les imposer. Ce n'est pas toi qui vas me les imposer, c'est moi, pardon. Et le problème, c'est le problème de l'URSSAF. Et il y a deux ans en arrière, Preston, je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé de ça. On avait parlé du compte-rendu de l'Organisation internationale du travail qui disait qu'au niveau mondial, au niveau mondial, on était de plus en plus sur du travailleur indépendant et de moins en moins sur du travailleur salarié. Et en Belgique, les copains belges, quand vous êtes dans un club belge, ça ne pose pas de problème de faire intervenir un travailleur indépendant. Aux États-Unis, la Silicon Valley, de plus en plus de travailleurs indépendants, de moins en moins de salariés. Ça veut dire qu'au niveau mondial, on est vraiment sur une tendance qui est le travailleur indépendant. Et pour faire, pour dire que c'est interdit, en fait, l'URSSAF se base sur dix points. Dix points. Et à chaque fois qu'un de ces points est coché, eh bien, ça pèse dans la balance contre vous. S'il n'y a que trois points sur dix qui sont cochés, il y a peu de chances que vous soyez dans les légalités. S'il y a sept points sur dix qui sont cochés, il y a de fortes chances que vous preniez très très lourd. Parce que ça coûte cher, hein ? un redressement de l'URSSAF, ça peut être très, très cher. Donc, la réponse, ce mythe, il n'est pas vrai forcément. Ça dépend. Ça dépend des clubs. Moi, je connais un club qui a été contrôlé par l'URSSAF qui employait des travailleurs indépendants qui n'a jamais été inquiétés. Jamais. Alors que d'autres ont été gravement inquiétés. D'ailleurs, il y a un procès avec un club du Sud qui est encore un petit peu en cours avec une histoire en relation avec ça. Qui a pris relativement cher mais qui a réussi à s'en sortir apparemment j'ai appris ça aujourd'hui. Et donc, quand on va sur le groupe emploi professionnel de la forme de France, on s'aperçoit que 9,5 offres d'emploi sur 10 sont pour des auto-entrepreneurs. Ça veut dire que les clubs demandent des auto-entrepreneurs. C'est la facilité, c'est bien, c'est facile alors que le droit du travail c'est extrêmement clérosé. Il y a plein d'administratifs à faire. Demander à un auto-entrepreneur de venir, c'est flexible, c'est facile, c'est bien. C'est pour ça. C'est pour ça qu'au niveau mondial on commence à se diriger de plus en plus vers ce travailleur indépendant. Vers les travailleurs indépendants et de moins en moins vers les salariés. Parce que c'est compliqué d'être salarié. Alors après, il y a des avantages et des inconvénients. Ce n'est pas le contraire d'être travailleur indépendant. Néanmoins, c'est la grande tendance mondiale actuelle. Et aujourd'hui, l'Ursaf, sachant que dans les clubs de fitness, il y a beaucoup de travailleurs indépendants parce que l'Ursaf ne sont pas bêtes non plus. Là, ça ne les empêche pas de ne pas forcément intervenir. Ça ne les empêche pas. Donc, vous n'êtes pas forcément en insécurité. Mais faites attention à vous parce que la relation avec un travailleur indépendant elle a intérêt à être bien ficelée. Et ça se fait en quatre points. Donc, faites très, très attention à bien sécuriser la relation. Et donc, là, je vous ai présenté des mythes avec des croyances. Tout simplement pour vous dire que votre cerveau, parfois, a tendance à vous montrer des choses ou à vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. La preuve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501